Salut tout le monde c'est LouDingue, sortez vos pulls et vos cachemires, on découvre Frostpunk 2 aujourd'hui, le célèbre jeu de construction de ville post-apocalyptique qui revient et ça promet d'être vertigineux. Le jeu sort le 20 septembre en édition standard et vous pouvez y jouer dès aujourd'hui le 17 septembre si vous avez l'édition Deluxe. Je vous mets tous les détails en description sous cette vidéo avec en cadeau, rien que pour vous, mon code promo qui vous donnera une réduction supplémentaire. Crève de bavardage, on plonge dans Frostpunk 2 tout de suite. Vous avez deux modes de jeu, vous avez le mode scénario qui est la campagne principale divisée en plusieurs chapitres et vous avez également le mode bâtisseur d'utopie, c'est un petit peu le mode bac à sable avec un temps de jeu infini pour mener vos expériences sociales et infrastructurelles illimitées. Nous on va jouer la campagne, on découvre ensemble, c'est parti. Nous jouons donc en mode histoire et cela s'intitule l'héritage de la nouvelle Londres. Prologue, nous avons retrouvé les vestiges d'un camp avec une carte tracée grossièrement sur la paroi de la grotte. Tout porte à croire qu'il se rendait à une vieille machine près de la côte désolée. Les vagabonds. En 1887, le monde entier se figea dans la glace. Les civilisations s'effondrèrent. Dans un effort désespéré, l'Empire britannique bâtit des générateurs pour chauffer des campements de réfugiés, des villes qui allaient devenir les dernières sur terre. A l'abri d'un générateur ou perdu dans l'étendue, les survivants furent transformés par ce cataclysme. Trois décennies plus tard, tous sont devenus des personnes très différentes. Le jeu nous propose donc la difficulté prédéfinie en tant que citoyens, c'est un défi modéré offrant une certaine marge de manœuvre et la possibilité de réparer ces erreurs. On peut tenter en officier directement, en gouverneur ou en capitaine. Là, ça va vraiment changer les choses. Il faut également changer chaque paramètre différemment. On peut baisser ou augmenter la difficulté sur l'économie, sur la météo, sur l'étendue et sur la société. Je découvre le jeu en même temps que vous. On va commencer en tant que citoyen. On va faire le jeu en mode standard, il est déjà assez difficile comme ça, et on verra par la suite. Des années de ça, nous avons fui le froid et les vestiges de l'Empire britannique. J'ai tenu la Nouvelle Londres. Ensemble, nous avons essuyé trente ans d'enfer blanc. Mais maintenant, le monde est mort, vidé, prêt à être conquis. La ville grandit. Elle se gangrène. La survie ne suffit plus. Il nous faut nous développer. Après tout, nous avons résisté à la fin du monde. Ouais. Et maintenant... Les vagabonds. Nous avons arpenté le désert de glace des années durant. La plupart d'entre nous ne se souviennent pas du monde d'avant le grand froid. Et alors qu'un autre enfer blanc se prépare, nous retournons auprès de la vieille machine. À nouveau, nous devrons compter sur sa chaleur pour survivre. Par le passé, nous avons veillé à conserver assez de provisions pour survivre. Nous sommes devenus plus nombreux au fil des ans. Nourrir tout le monde est de plus en plus difficile. Nous devons survivre. Dans Frostpunk 2, on va construire, on va gérer, on va faire de la politique, on va explorer. Faut savoir que l'air de la vapeur est révolu. Maintenant, c'est le pétrole désormais qui est la nouvelle planche de salut de l'humanité. Affronter le froid. Le Dreadnought abandonné gît sous d'immenses couches de glace, mais ses wagons éparpillés contiennent encore bon nombre de ressources. En premier lieu, nous devons briser la glace pour atteindre les wagons de pétrole, puis construire au-dessus un district d'extraction. Alors nous pourrons rallumer la chaudière du Dreadnought pour nous chauffer. Nous rallumerons la chaudière. Très bien. Alors affronter le froid. Nous devons briser la glace d'une citerne de pétrole pour y construire un district d'extraction et nous devons allumer la chaudière de l'épave du Dreadnought pour produire de la chaleur. Très bien. On voit qu'on a l'arrivée de l'enfer blanc dans 88 semaines. Lorsque l'enfer blanc frappera, nous ne pourrons plus sortir pour aller chercher à manger. Il faut nous y préparer sans quoi nous risquons de mourir. Ce sera dans 88 semaines. Le Dreadnought est là. C'est un générateur. Voir qu'il est actuellement à l'arrêt. On a un surmultiplicateur qui est disponible. Ça, ça nous rappelle le premier spunk évidemment. Il va nous falloir du combustible également. L'interface en roule l'écran. On voit notre population 3000. Notre main d'oeuvre disponible 1950. Notre quantité de pièces détachées 222. Notre quantité de préfabriquées 750 actuellement. La chaleur actuellement est à un niveau de moins 20. Le nombre d'abris disponibles, la nourriture et les matériaux qui sont actuellement inexistants. Donc, on va utiliser le brise glace pour briser la glace ici autour du Dreadnought. Je valide. Et les machines se mettent en marche. On peut les voir ici pour briser la glace. Ici, on a une citerne de pétrole. Il va falloir que je brise la glace autour de ça. Je vais attendre qu'ils aient terminé. Ils ont bientôt fini. Voilà, ils ont fini. Je peux refaire une zone de brise glace autour de la réserve de pétrole ici. J'ai fait mes huit cases. Je valide. Ils vont venir briser la glace ici. Citerne de pétrole va nous être bien utile. 60 000 de pétrole à l'intérieur. Voilà, c'est terminé. Citerne de pétrole est dégagé. On va maintenant pouvoir construire un district. On appuie sur B. On va construire un district d'extraction. Ça nous coûte 150 de main d'oeuvre, 70 préfabriquées, 50 pièces détachées. Et ça produira 20 préfabriquées par semaine, 150 matériaux et 60 de pétrole. Ça extrait les ressources tout simplement. On va le placer sur la citerne de pétrole. Voilà les trois zones. Je valide. La construction est en cours. J'anticipe un peu. Je vois qu'on a une autre citerne de pétrole ici. Lancer le brise glace peut-être. Donc à chaque fois qu'on coche une case, ça nous apporte les cases adjacentes pour aller dans cette direction. Je vais également descendre ici. Je ne vois rien d'autre. Donc voilà, ma huitième case, ce sera là. Je vais travailler le brise glace en même temps qu'on construit ici le district d'extraction. En deux semaines à construire quand même, ce n'est pas rien. On va regarder un petit peu le... Oh, que c'est beau. Regardez. Je n'avais pas vu à quel point ce ravin de glace était impressionnant. Vraiment impressionnant. Je vois ici, on a une citerne de pétrole de l'autre côté également, un wagon de construction ici. Là, on peut aller au-dessus des montagnes, faire le tour. Ah, pivoter, c'est beau. Il y a une sensation de grandeur dans, ne serait-ce que dans le décor initial qui est vraiment très impressionnant. Alors le pétrole. Nos citoyens laissent échapper des cris de joie en voyant l'épée liquide sombre traverser les tuyaux. La carcasse de cette vieille machine est la preuve vivante de toutes les épreuves que nous avons dû traverser. Mais surtout, c'est notre phare dans la nuit. Elle nous a protégés de nombreux enfers blancs et nous protégera encore. Avec ce pétrole, nous pouvons rallumer la chaudière. Une fois allumée, la chaudière du Dreadnought convertit le pétrole en chaleur. Très bien. Il commence à faire moins 40. Allumez le générateur. Regardez ça. Tournez une infrastructure de base. La chaudière tourne. Nous avons assez de pétrole pour le moment, mais nous resterons vulnérables au froid tant que nous n'aurons pas d'abri digne de ce nom. Ils nous protégeront au mieux si nous les construisons les uns contre les autres, ou bien à proximité de la chaudière. Nous pouvons commencer avec les préfabriqués en notre possession. Quant au reste, nous devons l'extraire des épaves de wagons. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur les préfabriqués ? Donc les préfabriqués sont des composants assemblés directement sur le site de construction pour former des bâtiments, des pôles ou des districts entiers. On peut en obtenir à partir de ruines ou autres entrepôts, comme des wagons de maintenance ou des ruines abandonnées, construisant dessus un district d'extraction, comme on vient déjà de le faire. Si on est à court de préfabriquer, on peut essayer de démolir l'un de nos bâtiments, pôles ou districts existants, afin de récupérer tous les préfabriqués utilisés pour leur construction. Alors il nous faut construire deux districts résidentiels, et en option, on peut les placer côte à côte ou près de la chaudière pour limiter les besoins en chaleur. On va les placer près de la chaudière ici, je vais en construire six comme ceci, autour de Dragnaut, pour du générateur plus exactement. Je valide, la construction démarre. On active le menu du brise-glace, on peut voir ici les différentes ressources qui sont réparties sur la carte. C'est très pratique, les petites icônes. Construire un district d'extraction sur ce wagon de construction pour obtenir des préfabriqués. Alors on a plein de raccourcis très intéressants. Avec la touche 4, vous avez chaleur et combustible. Vous voyez la température et le combustible par zone. Avec la touche 5, vous avez les matériaux qui apparaissent. Avec 6, vous avez la nourriture. Avec 7, vous avez la main d'oeuvre employée. Avec 8, vous avez les effets de proximité de districts. Il va falloir réfléchir bien comme il faut à l'endroit où on bâtit nos districts, parce qu'ils peuvent activer des effets de zones positifs ou négatifs. Ils sont provoqués par des contextes environnementaux, la disposition du terrain ou sa surface, ou par la proximité avec d'autres districts. Lorsqu'on construit un district, on a une petite infobulle qui nous indique si notre projet active des effets de zones. Un point représente une case sous son influence. Lorsque tous les points sont remplis, l'effet de zone est appliqué au district. Par exemple, il est avantageux de placer des districts résidentiels à proximité d'autres districts identiques afin de mutualiser le chauffage. Exemple comme un autre, on va apprendre au fur et à mesure. Je construis un deuxième district résidentiel. Je vais bâtir à côté du premier pour bénéficier évidemment de ce dont je viens de parler du bonus. Voilà, comme ceci. On voit bien le plus 20 en chaleur qui apparaît. Je valide la construction et c'est parti. Alors on a des malades. Les habitants peuvent parfois souffrir de maladies, surtout quand la chaleur est insuffisante, que leurs conditions de travail sont mauvaises ou que leurs habitations sont exposées aux fumées toxiques de districts industriels ou d'extraction. Ils ne peuvent pas travailler, ils sont donc comptabilisés dans les absences. Le nombre de travailleurs malades augmente proportionnellement avec le niveau de maladie actuel et réintégreront la main d'oeuvre disponible si le niveau de maladie diminue ou si elles ont été soignées dans des hôpitaux. En haut à droite de l'écran, c'est très important, vous avez la température et les prévisions. Vous pouvez voir à l'avance qu'il va y avoir une chute de température. Et là, on nous dit éviter la famine. Nous avons donné à nos habitants un toit et de quoi se chauffer, mais nous devons maintenant nous préparer à l'enfer blanc imminent. En premier lieu, nous devons briser la glace pour atteindre les endroits où le sol est le plus propice à la culture. Ensuite, nous devons stocker nos récoltes dans des dépôts facilement accessibles. Si nous voulons éviter la famine, il faut agir au plus vite. Eh bien, faisons ça. Que nous dit Coleman ? Avec toutes ces jangelures, je vais perdre mes doigts. Ah oui, courage. Brigitte, ne te plaît pas, il y en a qui sont morts. Oh mon dieu. Ça y est, on est dans l'ambiance. Donc on veut briser la glace sur des sols fertiles. Où est-ce qu'on a des sols fertiles ? On a un sol fertile ici en bas, dans le ravin. Ça paraît être le plus proche, il n'y a rien d'autre dans les parages. Il va falloir passer par là. J'aurais dû creuser un peu par le nord, briser la glace par le nord. On va essayer d'y aller par là. Je peux faire huit cases. J'arrive à atteindre la zone, donc c'est pas mal. Voilà, je valide le brise-glace par ici. On va donc maintenant construire un district alimentaire sur cette zone fertile. On va faire pousser des cultures sur le sol et préparer des aliments. Il nous faut trois cases, on va se mettre comme ceci. Je valide. On a donc une saison froide qui s'annonce bientôt. Ça s'appelle le bulletin météorologique, donc en haut à droite de l'écran. Il nous prépare au changement de température. Il faut garder un œil dessus, c'est très important. Il faut anticiper, en fait. Il faut s'assurer d'avoir suffisamment de réserves de combustible pour nous préparer au changement de température. On peut construire des pôles de réserves de combustible pour accroître notre capacité de stockage de charbon ou de pétrole. Sinon, le froid favorisera la maladie qui finira par semer la mort parmi nos citoyens. Et sinon, au-delà de ça, il faut faire attention aux enfers blancs. Ce sont des anomalies météorologiques qui déclenchent des conditions extrêmes et éprouvantes. Ils sont représentés par des icônes de vent sur le bulletin météorologique. D'instant, on n'en voit pas. Si, on le voit, l'enfer blanc, il est là. Il est dans 56 semaines. D'instant, on est loin d'être prêt à ce premier épisode d'enfer blanc. Voilà, le district alimentaire est prêt. Nous avons assuré notre survie immédiate. Désormais, nous devons entreposer autant de nourriture que possible avant que l'enfer blanc ne nous force à nous mettre à l'abri. C'est pourquoi il faut produire plus de vivres que nous en consommons actuellement. Donc, nous devons maintenant stocker de la nourriture pour atteindre au moins 40 000 en stockage de nourriture. La nourriture est ici, en haut à droite de l'écran. Le district alimentaire fonctionne à plein régime. Je pense qu'il va falloir construire davantage de district alimentaire. Je vais donc utiliser le brise-glace pour avancer dans cette direction. Je commence à partir un peu vers le sud puisque j'envoie un autre qui est là. Je valide. On brise la glace. Voilà. Je vais renvoyer tout de suite, briser la glace encore plus au sud et encore vers un autre sol fertile. Je vais bâtir un district alimentaire ici. Ce sera notre second. Dans ce temps-là, les brise-glaces continuent vers le sud. Que se passe-t-il ici ? Finankel, 42 ans, jardinier. Les graines du sable dans ses mains. C'est toujours la même rengaine. Le sol devient stérile. Si on continue comme ça, les cerfs ne serviront bientôt plus à rien parce qu'il n'y aura plus de nutriments pour faire pousser nos cultures. Et puis d'ailleurs, on récolte plus grand-chose. Il faut soit instaurer des rotations d'urgence, soit se serrer la ceinture. Sinon, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Sans mesures exceptionnelles, les réserves de nourriture vont se vider. Demander aux vagabonds de se serrer la ceinture ou bien instaurer des rotations d'urgence dans les districts de travail. On a un besoin de 53 en nourriture et actuellement, on n'a que 45 de disponibles. Et en plus de ça, on nous a demandé de faire des réserves. Donc là, on n'est vraiment pas bon. Passer de nourriture, ça veut dire de la faim, ça va rendre les gens plus vulnérables à la maladie et à la colère et ça augmentera la tension. Donc, pour pallier à ça, il faut construire davantage de districts alimentaires ou de bâtiments liés à l'alimentation. Je pense que c'est qu'une question de temps avant que j'ai mon deuxième district alimentaire. Il reste combien de temps ? La construction est en cours. Les brise-glaces sont terminées ici. On va construire un troisième district alimentaire. Je valide. J'ai encore une zone de sol fertile ici. Je vais continuer avec les brise-glaces. Voilà, je valide. Le second district alimentaire vient d'être activé. On a maintenant un bonus, un surplus. On accumule 37 par jour. On répond aux besoins de notre population et on a un surplus de 37 par jour. Donc, c'est pas mal. On commence à faire des réserves. Dans 37 semaines, on aura 10 000 de réserves. C'est sûr que ce n'est pas suffisant. On a un troisième district en construction. Les brise-glaces, ici, qui ont terminé leur travail. Je vais pouvoir continuer à aller vers encore cette zone fertile, ici. Voilà, je valide le brise-glaces. Et c'est la saison froide. Le besoin de chaleur augmente. Mes genoux me font mal et mes doigts sont si raides que j'arrive à peine à tenir l'aiguille. J'ai bien vécu et rien ne me réchauffe plus le cœur que de voir Betty et Jacob jouer près du feu. Peut-être ai-je assez vécu. J'ai parlé avec les autres anciens. S'il le faut, nous partirons. Je ne laisserai pas mes petits-enfants mourir de faim. Donc, certains sont prêts à se sacrifier pour réduire notre besoin de nourriture. Voilà, notre troisième district alimentaire est construit ici. On va voir maintenant qu'on a un bon surplus de nourriture. On accumule 82 par jour. Il nous faudra 15 semaines pour atteindre une réserve de 10 000. Les réserves seront prêtes dans 67 semaines au rythme actuel. Il ne nous reste que 43 semaines avant l'enfer blanc, donc on n'est pas encore assez bon. On attire un nouveau district alimentaire ici, c'est parfait. Je pense que je les ai tous, là. Ce qu'il se passe ici ? Les abysses noirs. Inhumer nos morts. Nous pleurons la disparition des nôtres. Comme le veut la tradition, nous menons nos morts au puits de pétrole pour les immerger dans ces abysses noirs. Le carburant qui nous préserve dans la vie nous préserve aussi dans l'au-delà. Mais la mort détériore toujours un peu notre confiance en nos dirigeants. Sans confiance, il n'y a pas d'avenir. Confiance et les relations diminuent à chaque décès. Très important. Nous avons une population actuelle de 2970 habitants. Elle est stable, elle est légèrement diminuée par l'insalubrité. S'il n'y a pas de problème majeur dans la ville, comme un froid intense ou la maladie, on obtiendra une croissance démographique, une croissance de la population. Les habitants vont être de plus en plus nombreux. Cependant, lorsqu'il y aura des problèmes dans la ville, ils deviendront insurmontables et bien la croissance va stagner. Ici, on n'a plus de ressources dans le gisement. C'est très embêtant dans ce district d'extraction. On en a ici, dans un wagon de construction. Il y en a 500. Je vais envoyer le brise-glace dans cette direction. Voilà, je valide le brise-glace. Qu'est ce qu'on nous dit ici ? Contre les éléments, insalubrités. Tous les jours, les vents forcissent. Ils se déchaînent sur nos bâtiments et affaiblissent nos structures rafale après rafale. Sans matériau brut pour réparer les dégâts, nos districts vont se détériorer. Plus nous construisons, plus nous aurons besoin de matériaux. C'est la réalité avec laquelle nous devons composer. Il faut fournir plus de matériaux pour réduire l'insalubrité avant qu'elle ne nuise aux habitants. On va promettre de collecter plus de matériaux ou bien on ne va pas s'en occuper. Notre relation va empirer légèrement avec les vagabonds. Si on leur fait la promesse de collecter plus de matériaux, notre relation avec eux va faiblement s'améliorer. Je vais l'activer puisqu'on est en train ici d'envoyer le brise-glace de manière à construire un nouveau district sur ces wagons de construction qui va nous permettre d'obtenir des préfabriqués rapidement. Nos objectifs ont changé. On doit toujours accumuler plein de nourriture. On en est à 3 425 sur 10 000. Pour en revenir à l'insalubrité, il faut savoir qu'elle augmente quand on n'a pas suffisamment de matériaux pour répondre aux besoins à maintenance de la ville. Ça va augmenter la maladie, diminuer la croissance démographique. Donc ça va représenter également l'usure des districts au fur et à mesure, causer des événements qui vont endommager des districts aléatoires au point que parfois il sera nécessaire de réparer en dépensant des préfabriqués. Donc c'est terrible, c'est un cercle vicieux. Ça me plaît pas mais je vais leur demander de travailler plus au moins sur le premier site pour voir la différence que ça fait. Une rotation d'urgence ici. Les réserves seront prêtes dans 29 semaines au rythme actuel, c'est une bonne chose. Ici j'ai le quatrième district alimentaire qui vient d'être construit. C'est pour ça qu'on a un bon chiffre. Peut-être que je peux donc retirer les heures supplémentaires maintenant. La rotation d'urgence. Si je les retire, les réserves sont prêtes dans 30 semaines au rythme actuel et l'arrivée de l'enfer blanc sera dans 37 semaines. Donc là on est bon sauf pépins et c'est pas impossible qu'on ait un pépin. C'est pas même frostpunk. Donc ici il faut que je construise un district d'extraction sur le wagon de maintenance. On va faire ça. Je le mets là. Je valide. Et c'est le seul hein. Je n'en vois pas d'autres. C'est ce qu'on nous dit. Dépôt de nourriture, conserver les provisions durant l'enfer blanc. Nos réserves de nourriture sont pratiquement pleines mais ça ne suffira pas pour affronter l'enfer blanc. Il nous faut des entrepôts sécurisés dans lesquels stocker nos rations durant ces mois difficiles. Donc nous allons devoir construire des pôles de réserves de nourriture pour augmenter la capacité de stockage de nourriture. Très bien. On peut accroître notre capacité de stockage en construisant des pôles de réserves. Chaque ressource possède son propre type de pôle de réserves. Dans le prologue qu'on joue actuellement, seul le pôle de réserves de nourriture est disponible. Donc on prend le menu construire des pôles. On fait un pôle de réserves de nourriture. Ça augmente de 15 000 la capacité de stockage de nourriture et ça diminue à proximité la demande de main d'oeuvre dans les districts alimentaires voisins. Voilà ça va diminuer la main d'oeuvre de 10% c'est pas mal. Je vais en faire un ici. Je vais en faire un à côté de chacun. Il faut qu'on stocke 40 000. Les réserves seront prêtes dans 36 semaines au rythme actuel donc là c'est pas bon en fait ça a descendu mais ça nécessite des prêts fabriqués pour construire les pôles et j'en ai plus. C'est déjà la catastrophe. Heureusement ici on a un district d'extraction qui est en route. Il nous donne des prêts fabriqués. District endommagé, insalubrité et décrépitude. L'un de nos district a été endommagé par les éléments du fait d'un manque de matériaux. Nous devons le réparer afin qu'il soit de nouveau opérationnel. C'est pour ça que notre réserve de production de nourriture a baissé. D'accord. C'est celui-ci ici avec l'icône rouge. On peut le réparer pour 25 préfabriqués. On en a 60. On va faire. On lance la réparation. On produit maintenant 20 préfabriqués par semaine. Il en reste 480 dans ce site d'extraction. Je vais démolir celui-là. Je vais gagner les préfabriqués si je fais ça puisqu'il n'y a plus rien à récupérer dans celui-ci. Le tout premier qu'on avait fabriqué. Je vais le détruire. Voilà la taille de notre réserve de nourriture est passée à 40 000. Nos réserves seront prêtes dans 25 semaines au rythme actuel. Donc c'est une bonne chose. Par sécurité quand même je vais construire un troisième pôle de réserve de nourriture. Moi je n'ai pas assez de préfabriqués. Je vais attendre un petit peu. Je vais en faire un pour qu'on soit au-delà des 40 000 qui sont demandés. On nous demande 40 000. Je préfère avoir un peu plus. En ce temps-là je vais aller ici vers ces wagons. Avec le brise-glace voilà. On va prendre un maximum de ressources mais on aura bientôt pris toutes les ressources de la carte. Ça commence à m'inquiéter. Un symbole mystérieux. L'héritage du capitaine. Oh ! L'une de nos équipes de brise-glace est tombée sur les restes gelés d'un homme en uniforme. Sur son insigne à l'épaule on peut lire éclaireur de la Nouvelle Londres 3ème régiment. On discerne également un symbole des plus étranges. Certains de nos anciens affirment que l'homme appartenait à une organisation militaire tandis que d'autres soutiennent que ce signe à une signification religieuse. Si vous avez entendu parler de la Nouvelle Londres peut-être pourriez-vous mettre un terme au débat. Alors on peut leur répondre que c'est un symbole d'ordre ou un symbole de foi ou leur dire qu'on ne reconnaît pas ce symbole. C'est très intéressant. Si on leur dit que c'est un symbole d'ordre, ça va créer une continuité dans laquelle la Nouvelle Londres s'est tournée vers l'ordre pour survivre. Si on dit que c'est un symbole de foi, ça crée une continuité dans laquelle la Nouvelle Londres s'est tournée vers la foi pour survivre. En fait, si vous avez joué au premier Frostpunk, ça vous parle énormément. Si vous ne l'avez pas fait, ça ne vous parle pas beaucoup. C'est un premier choix qui donne une direction à notre cité. Personnellement, dans ma partie, j'avais fait une cité avec une religion forte lors de ma toute première partie. Donc je vais leur dire que c'est un symbole de foi. J'ai maintenant assez de préfabriqués pour construire un dernier pôle de réserve de nourriture. Je vais le placer ici. On aura un bonus maximum comme ça. Le brise-glace a terminé ici. On va faire un district d'extraction sur ce wagon de maintenance pour récupérer des matériaux. Je valide. Pas perte de temps. Ah bah non, je ne peux pas utiliser mon brise-glace. Il me faut de la main-d'oeuvre supplémentaire. Je ne l'ai pas. Autre chose en cours. L'enfer blanc se rapproche. Un sacrifice. La tension est palpable dans le camp. Les gens ont peur que nos efforts soient insuffisants. Nos chasseurs proposent de massacrer la colonie de phoques, y compris les femelles et les blanchons. Nous récupérerions de grosses quantités de nourriture. Mais cela ferait vraisemblablement disparaître les derniers représentants de cette espèce sur terre. Par ailleurs, de nombreux anciens se sont portés volontaires pour s'enfoncer dans l'étendue afin de ne pas être un poids sur nos ressources. Leur sacrifice réduirait considérablement notre besoin en ration pour l'enfer blanc. Que devrions-nous faire ? Alors, nous pouvons soit massacrer des phoques, soit dire aux anciens de partir dans l'enfer blanc pour avoir moins de bouche à nourrir, soit ne pas prendre de décisions extrêmes. C'est très très compliqué. Que feriez-vous à ma place ? L'enfer blanc sera là dans 26 semaines. On a accumulé 15 859 sur les 40 000 pour le moment. Je ne sais pas si abattre tous les phoques, c'est une bonne idée parce que ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais chasser les phoques. Dire aux anciens de partir, c'est une solution quand même très radicale. Ça ne réduira pas la main d'oeuvre disponible et ça réduira la quantité de nourriture faire face à l'enfer blanc. C'est presque une solution envisageable. Si on ne prend pas de décisions extrêmes, il va falloir collecter assez de nourriture à temps. Et si on échoue, les conséquences seront terribles. Moi, j'ai envie d'essayer de collecter assez de nourriture à temps. J'ai encore envie de garder les anciens. On va tenter le coup. Ça va être difficile. Au rythme actuel, on nous dit que nos réserves seront prêtes dans 21 semaines et il reste 26 semaines avant l'arrivée de l'enfer blanc. Donc ça doit être jouable. Au bas de l'écran ici, vous voyez votre communauté qui sont les vagabonds et la relation que vous entretenez avec eux. Actuellement, ils sont neutres. On nous dit que les vagabonds, depuis des années, ils arpentent ce cruel monde de glace. La voie noire nous guide vers les terres promises. On peut leur dire de se serrer la ceinture pour... Ah, on nous dit qu'on a assez de matériaux ? Beau travail, nous récupérons assez de matériaux pour entretenir comme il se doit nos districts. Il est temps de faire des réserves de nourriture pour l'enfer blanc. Les relations s'améliorent, ce qui augmente la confiance. Très bien. Donc je disais donc, les vagabonds, on peut voir qu'on peut leur dire ici de se serrer la ceinture. Ça va augmenter la faim significativement, mais il y aura moins de besoin en nourriture. Pas besoin, puisque pour l'instant, on est bon sur la nourriture. Au niveau de relation, on peut demander à ceux qui n'ont pas de travail ou sans emploi de faire don de leurs pièces détachées. Ça va nous faire gagner quelques pièces détachées en supplément. Mais en contrepartie, notre relation va empirer avec les vagabonds. Et enfin, la confiance. On peut leur rendre des pièces détachées. On peut redistribuer des pièces détachées au peuple. Et ça va améliorer considérablement la relation avec eux. On a pas mal de pièces détachées. On aurait presque envie de le faire. On va essayer ça pour voir. On va leur rendre des pièces détachées. Les vagabonds ont reçu 207 pièces détachées. Ils en feront bon usage si nous nous en sortons. Si nous nous en sortons. C'est tout le problème. Je vais envoyer le brise-glace une dernière fois ici. Et... Qu'est-ce qu'on a là ? Je sais si je peux y aller ici. Non, la zone se termine là. Allez, j'envoie le brise-glace ici. Ici, on n'a plus de ressources. Ah non, ce sont des réparations qui sont nécessaires. 25 préfabriqués. Bon, on peut se le permettre. Quel est le problème ici ? Le générateur est désactivé ? Pas de combustible. Alors ça, c'est vraiment gênant. On n'a plus de combustible. Les habitants meurent de froid. Crise de froid imminente. Nos ouvriers et nos équipes de brise-glace commencent à souffrir des pertes dues au froid et réclament plus de chaleur avant que le bilan ne s'alourdisse. Nous savons qu'avant l'enfer blanc, nous devons ramener autant de nourriture que possible, a affirmé un ancien. Mais nous ne pouvons pas laisser les gens mourir de froid en attendant. Il faut extraire suffisamment de pétrole pour permettre de produire de la chaleur et construire des logements qui protégeront les habitants du froid. Nous avons besoin des deux pour survivre. On va essayer de leur fournir des abris et de la chaleur. Je ne sais pas comment. On vient d'avoir 60 décès dues au froid. C'est terrible. Il faut plus de pétrole. Je vois ici qu'on a une citerne que je n'ai pas encore exploité. Il faut faire un district d'extraction. Mais pour cela, il nous faut de la main d'œuvre. Je ne sais pas où je vais trouver ma main d'œuvre. Je n'ai pas assez de main d'œuvre. Je n'ai que 13 habitants disponibles. Je vais légèrement baisser la récupération dans les districts alimentaires pour récupérer de la main d'œuvre. Là, j'en ai 93. Là, j'en ai 133. Ou 150. Je vais baisser ici aussi un petit peu. Là, j'en ai 173 de disponibles maintenant. Et non, ça vient de baisser parce que je viens de remettre en route le district d'extraction, celui-ci. Et non, il faut que je réaugmente. On n'aura pas assez de nourriture si je reste comme ça. Je vais réaugmenter la main d'œuvre là où je l'avais diminué. Il y a plein de paramètres à gérer. N'hésitez pas à aller doucement, à faire pause, à prendre votre temps. Il nous faut davantage de pétrole. Je vais placer un district d'extraction ici pour récupérer plus de pétrole. La salubrité est en diminution. C'est une bonne chose. Encore eu des décès à cause du froid. On a notre gisement préfabriqué ici qui est bientôt épuisé. C'est une mauvaise nouvelle, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Ça va me libérer de la main d'œuvre. Je vais pouvoir aller sur une autre citerne de pétrole à proximité. Je réduise le froid à faible, mais je n'ai pas envie d'activer le surmultiplicateur. Allez, je vais le faire quand même. Je vais laisser le froid pendant un certain temps. Voilà, tout le monde est réchauffé. Beau travail. Maintenant que nos citoyens ont moins froid, ils peuvent s'atteler à faire des réserves de nourriture en prévision du prochain enfer blanc. La relation s'améliore, ce qui augmente la confiance. Concentrons-nous sur la nourriture. Ce que c'était à faire, c'était un petit peu pour montrer comment fonctionne le surmultiplicateur du générateur. Ce prologue est un petit peu un tutoriel, je pense. La population augmente légèrement. On peut faire un district résidentiel. Je vais augmenter le nombre de résidences. Si on peut gagner quelques habitants, ça nous fera plus de main d'œuvre. On a eu quand même quelques décès. Ça nous fera plus de monde à chauffer, mais ça nous fera plus de main d'œuvre. Ici, ce district, je peux le détruire. Ça nous donnera des préfabriqués. Les ressources sont épuisées. Il ne faut pas hésiter. Normalement, dans une semaine, on aura nos réserves de nourriture. On sera donc prêt à affronter l'enfer blanc dans trois semaines. Je pourrais réduire un tout petit peu le nombre de travailleurs dans les districts alimentaires et je pourrais en mettre davantage au niveau du pétrole. Ici, c'est bientôt épuisé. D'ailleurs, district alimentaire, le premier. Nourriture abondante. Nous avons réussi. Nous avons amassé assez de nourriture pour survivre à l'enfer blanc. C'est le moment de se livrer aux préparatifs de dernière minute. Cette fois-ci, faisons en sorte que personne ne souffre du froid. Nous survivrons. Je vais diminuer grandement l'extraction de nourriture dans les districts alimentaires. Je vais lancer un nouveau site d'extraction de pétrole juste ici. Voilà. Vraiment qu'on augmente nos réserves de pétrole. On était en flux tendu. J'ai libéré pas mal de main-d'œuvre. Ce qui m'inquiète grandement, c'est que dans tout ça, on a quasiment exploité toutes les ressources de la carte. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'attendre l'arrivée de l'enfer blanc. C'est dans une semaine. Je crains le pire. Ça y est, l'enfer blanc est là. Les préparatifs sont terminés. J'entends une sirène. Que se passe-t-il ? C'est terrible. Envers et contre tout. La survie des vagabonds. Quand l'enfer blanc a frappé le camp, les vagabonds étaient prêts. Tout le monde poussa un soupir de soulagement en réalisant que les réserves de nourriture seraient suffisantes pour tout le monde. Le miracle de la colonie de Phoc a fait renaître l'espoir et tout le monde est convaincu que notre voyage nous mènera vers une terre promise. Nos anciens ont ajouté cette histoire à nos légendes, aux côtés de sombres avertissements sur une ville où régnait le vice et de laquelle, même aujourd'hui, continuent de s'échapper d'épées nuages de fumée. Nous avons survécu. Nous avons survécu à la fin du monde. Et après. Le vieux capitel est mort. La nouvelle Londres est fragile. Il reste peu de nourriture, la surpopulation menace, nos réserves en charbon s'amenuisent. Les citoyens aspirent à un avenir idéal, mais cet idéal est-il le même pour tous ? Maintenir la cohésion de la ville Pour lui tenir la main sur son lit de mort. Chapitre 1 La fin du charbon Nos réserves en charbon s'épuisent. Le capitaine est mort. Alors qu'il déclinait, nos divisions ont mis toute la ville à l'arrêt et maintenant, nous en payons le prix. En tant que gouverneur, vous devez prendre les rênes de la nouvelle Londres, mais vous devrez d'abord faire vos preuves. La ville est surpeuplée et nos réserves en charbon et autres ressources sont limitées. Profitez de cette année plus chaude pour bâtir des logements, sécurisez un approvisionnement en charbon et rallumez le générateur. Au travail ! Alors on va prendre de la hauteur, on va regarder ce qu'on a autour de nous. On voit qu'on a pas mal de gisements un petit peu dans tous les sens. Beaucoup de zones fertiles ici au nord. Un tout petit peu au sud. A l'ouest, on a pas mal de matériaux. Au sud également. Et à l'est, on a du charbon et des préfabriqués. On a également au nord ici un ancien relais. Ça m'a l'air très intéressant. Ce sont les ruines d'un ancien relais détruit pendant les années d'enfer blanc. On pourrait le restaurer pour en faire une base arrière pour nos efforts d'exploration. J'ai très envie d'explorer, ça tombe bien. Mais la priorité du moment, c'est de briser la glace d'un gisement de charbon superficiel pour y construire un district d'extraction et d'activer le générateur au plus vite. Donc en route vers l'est, je vais prendre mon brise-glace et je vais partir ici vers l'est. Je valide. C'est parti. On va briser la glace le plus vite possible. Le générateur est actuellement désactivé. C'est dramatique. La ville est magnifique. Magnifique. On va voir maintenant qu'on a des nouveaux districts additionnels. On a le district industriel et le district logistique qui viennent de faire leur apparition. On va continuer à briser la glace par là. On a vraiment du charbon ici. Voilà, avec ça, ça va être parfait. Je valide. Vous voyez, brise-glace, dépêche-toi, j'ai besoin du charbon vite. Je pense que je vais pouvoir avec un seul district en prendre vraiment plusieurs. Donc chaque veine de charbon contient 72 000 de charbon. Voilà, c'est fini. Je vais pouvoir bâtir mon district d'extraction. Je vais essayer d'en prendre un maximum d'un coup. Là, j'en prends 5 d'un coup. C'est pas mal. Je bâti. Je veux dire que là, notre production de charbon va être extraordinaire. En tout cas, je l'espère. Je pense que mon optimisme va être mis à rude épreuve très rapidement. On peut voir les petits travailleurs qui sont là. Regardez. Ils sont minuscules. Ça prend forme à toute vitesse. C'est vraiment impressionnant. Ça y est. On produit maintenant 120 de charbon par jour. On va pouvoir activer le générateur. Sabina Locke nous dit le capitaine est mort, le générateur est éteint. On n'a plus de charbon, on est foutus. Je vais te redonner espoir. On active immédiatement le générateur. Oh, ce bruit, ce son. T'es au courant ? Notre gouverneur a demandé l'installation d'un nouveau district raffineur dans le Cayenne. J'espère qu'on n'aura pas un autre enfer blanc qui viendra de tout nous foutre en l'air. Maintenant, il faut faire des districts résidentiels pour pallier le manque d'abris puisque, effectivement, si on regarde les abris ici, on a un déficit de 58 logements. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en bas de l'écran, on voit qu'on a plusieurs factions différentes. Regardez. On a les étendiens qui disent que l'adaptation est la seule manière de survivre au froid. Nous avons les garde-fois qui disent que le progrès garantit l'évolution de l'humanité. Nous sommes tous égaux dans le troupeau, la tradition et le socle de notre société. Eux, ils sont des fanatiques religieux, disons. Et enfin, on a les néo-londoniens. La prospérité de la Nouvelle Londres sera assurée par ses progrès technologiques. Nous sommes actuellement neutres dans 3D factions et on est favorables auprès des gardes-fois, mais ils sont, ils nous représentent 950 membres sur nos 8000 habitants. Alors, on peut voir que si on construit des districts résidentiels ici, dans les canyons, on a un bonus qui s'appelle À l'abri du vent. Il donne plus 20 en chaleur. Donc, c'est très intéressant. Je vais en faire un ici dans le canyon qui est là. On va commencer par ça. Pendant ce temps-là, je vais envoyer le brise-glace dans l'autre canyon qui est ici. vers ces ressources qui sont là. Ça paraît être une bonne idée. L'autre canyon qui est ici, à terme, quand on aura exploité tout le charbon qui est là, on va aussi étendre le district résidentiel. C'est bon à savoir, il y en a deux de chaque côté ici. À vue du ciel, c'est vraiment impressionnant. On commence à stocker un petit peu de charbon mais les réserves ne sont pas infinies. Alors, que se passe-t-il ? Le réveil du générateur. Il est né le divine enfant. Toute la ville s'est rassemblée autour du générateur pour assister à sa renaissance afin qu'il nous offre de nouveau de la chaleur. Il symbolise le cœur de notre communauté, notre dernier rempart contre le froid implacable, notre espoir pour l'avenir, pour un avenir. Gouverneur, il paraît qu'un couple aurait vu naître sa fille au moment exact où le générateur est revenu à la vie. Ils l'ont baptisé Lily May et aimerait vous voir la bénir. Vous nous avez redonné de l'espérance. Grâce à vous, notre fille survivra. Les citoyens retrouvent foi en l'avenir. Que sa vie ne connaisse ni froid ni vent hostile. Il en soit ainsi. Voilà les districts de résidentiel en cours de construction bientôt terminés. Et ça y est, ils sont terminés. qui s'illuminent. Nos besoins en abri ne sont pas encore suffisants. On va faire un second district résidentiel ici. On a le bonus de plus 20 en chaleur à l'abri du vent. Dans le canyon opposé, on a l'air judicieux, dans un premier temps en tout cas. Je vois qu'on ne produit pas de préfabriqués. On a une bonne réserve, mais on n'en produit pas. Sinon, j'en ai ici 400 chacun. Côté du charbon, ça doit être possible. Et là, on voit les crevasses qui s'affichent en bleu. Vous voyez, avec le bonus, 10 en abri et plus 20 en chaleur. Est-ce qu'il y en a d'autres sur la carte ? Il y en a un autre ici. On pourrait prendre un district d'habitation et il y en a éventuellement un autre ici. Ça, c'est bon à savoir. On va aller dans cette direction-là également. Préparer l'avenir. Allez, Brise-Glaces, au travail. Voilà, le second district résidentiel va s'illuminer d'ici peu. Racler les fonds de tiroirs. Beau travail, Gouverneur. Nous avons maintenant accès à un nouveau gisement de charbon. Il fait partie de la dernière veine encore présente à la Nouvelle Londres. Il en reste encore quelques-uns mais ils ne dureront pas longtemps. Nous devons améliorer nos méthodes de charbonnage pour l'exploiter efficacement mais les différentes communautés ne s'accordent pas sur la manière de procéder. C'est à vous de retenir l'idée la plus appropriée. Nous devons trancher. On n'a pas assez de charbon actuellement. Produit 130, on consomme 130, c'est pas assez bien. On va continuer construire un institut de recherche. Il faut construire des bâtiments dans un district s'il possède des emplacements vides. Ça permet d'augmenter la production d'un district voire même de dissiper les problèmes. Au départ, on a peu de bâtiments mais en l'occurrence, là, on a l'institut de recherche disponible dès le début qui nous permet d'accéder à l'arbre des idées et qui octroie un bonus de vitesse de recherche. Donc c'est primordial d'élaborer de nouvelles idées pour découvrir de nouvelles technologies et de nouveaux bâtiments mais attention à qui va mener les recherches parce que les idéologies de chaque groupe peuvent influencer nos résultats proposant une variante d'un bâtiment de base pour correspondre à leurs principes. L'institut de recherche va être un établissement qui a pour vocation de trouver des solutions technologiques et sociologiques à des problèmes de grande échelle. Ça va débloquer l'arbre des idées et chaque institut de recherche supplémentaire augmentera la vitesse de recherche. Donc il me faut un quartier résidentiel avec un emplacement vide. Ah non, on me demande d'agrandir un district résidentiel existant. Ok, on a une alarme qui nous a dit ne vous inquiétez pas si vous entendez un bruit sourd en provenance du générateur. C'est une maintenance en cours. Pas de panique. Qu'est-ce qu'on me dit ? Deacon Grace, 51 ans, prêtresse, dit le générateur. Mon retour parmi nous est un tel soulagement. Ô saint générateur, notre protecteur, notre chaleur, notre cœur, notre phare dans l'obscurité, entend notre prière. Fais de nous les instruments de ta lumière que nous puissions emplir de ta radiance le cœur des fidèles et ne pourras jamais vaincre le froid. Puisses-tu pour l'éternité illuminer notre chemin. Le générateur est vénéré par les gardes-fois. Pour agrandir un district, voilà comment procéder. Il faut sélectionner le district, choisir l'icône agrandir le district ici et choisir des cases qui sont autour. Très bien, j'agrandis le district comme ceci. C'est bon, je ne suis pas sur la veine de charbon, je suis juste à côté. L'icône indique ici l'expansion du district et ça nous permettra d'avoir un emplacement de bâtiment. Voilà, on va pouvoir construire l'institut de recherche dans le district résidentiel ici. Il se bâtit. Institut de recherche construit, nous allons pouvoir développer de nouvelles idées. Idées aux antipodes, communauté de la Nouvelle Londres. Une foule se presse à l'extérieur du nouvel institut de recherche, se disputant sur comment exploiter au mieux les gisements de charbon récemment découverts. Les gardes-fois et les néo-londoniens veulent employer des techniques de minage mécanisé, mais les étendiens préfèreraient une option plus frugale. Une telle discorde aurait été impensable du temps du capitaine. C'est à vous de décider de la meilleure approche à suivre. Alors, les communautés de la Nouvelle Londres ont des convictions contraires qui ne pourraient pas faire plaisir à tout le monde. Donc, expliquez-moi quelles sont nos options. Ça va ouvrir l'arbre des idées. Il nous faut des idées nouvelles pour aller de l'avant. Cependant, chaque communauté va proposer une solution bien spécifique qui servira à ses aspirations et ses valeurs. Il faudra alors choisir entre toutes ces propositions. L'idée retenue renforcera nos relations avec la communauté qui en est à l'origine. Concernant les mines de charbon, c'est ici. Les étendiens, avec lesquels nous avons une relation de type neutre qui représente 43% des habitants de la ville, proposent pour extraire plus de charbon des mines de charbon poussiéreux. Mine dans laquelle les résidus de poussière de charbon sont aspirés puis comprimés sous forme de briquettes afin d'exploiter le gisement à son maximum. Ça nécessite beaucoup de main d'oeuvre. Ça augmente légèrement la maladie. Ça demande des matériaux. Les néo-londoniens avec lesquels on est neutre aussi qui représentent 45% de la ville, proposent les mines de charbon à explosifs. On va utiliser les explosifs pour creuser la terre et miner rapidement des gisements de charbon mais ça va générer des fumées toxiques. De la main d'oeuvre également, de l'insalubrité augmentée et beaucoup de demandes en matériaux. Et les garde-fois avec lesquels nous sommes favorables mais qui ne représentent que 12% de la population de la ville, posent les mines de charbon à explosifs également. Deux solutions. On peut contenter une majorité de gens avec les néo-londoniens et les garde-fois. 57% de la ville face à 43%. Est-ce qu'il faut faire un choix populaire ? Ça nécessitera moins de main d'oeuvre. Ça produira plus de charbon. Ça a l'air tentant quand même. On va faire la mine de charbon à explosifs. Allez, on fait ça. On prend la proposition des néo-londoniens et des garde-fois. Alors, ça peut prendre 10 semaines de recherche et je vous propose d'en rester là pour ce premier épisode de découverte de Frostpunk 2. J'espère que ça vous a beaucoup plu. On se retrouve très vite pour la suite et n'oubliez pas, vous avez un code promo unique que je vous offre dans la description de cette vidéo si vous vous êtes intéressé par l'achat de Frostpunk 2. Tout est dans la description. Je vous dis, portez-vous bien, jouez bien et à très bientôt. Ciao, ciao.